Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech et Mélanie Ménet de Maman fait un gâteau. Petit truc astuce, c'est très court, vous allez voir, parce que c'est très important, c'est un truc astuce de la chef. Explique-nous un petit peu. Alors voilà, vous êtes hyper, hyper nombreux à me dire « Mon Kenwood ne sait pas battre un ou deux blancs en neige ». Moi je vous dis que oui, c'est juste que vos fouets sont mal réglés. Quand on achète le robot, on doit régler tous les ustensiles. Alors on régle une fois et puis c'est terminé, mais il faut le faire. Tout à fait, et donc c'est particulier à Kenwood, les autres marques, on ne sait pas régler les fouets sur les autres marques. Donc ici on règle la hauteur du fouet. Donc quand vous le recevez, il a la hauteur maximum. On va desserrer le boulon ici, je te laisse faire. Il faut un homme pour faire ça. Voilà. Alors vous desserrez. Donc vous voyez bien, ici on desserre. Et alors on remonte, on redescend le boulon. On va resserrer. Et vous devez trouver la bonne hauteur d'un robot à l'autre. La hauteur peut être un petit peu différente. Alors comment savoir si le fouet est bien réglé une fois qu'on l'a positionné ? On met une feuille de papier dans le fond de son robot. On referme le robot. Il faut que cette feuille soit, quand vous tirez sur la feuille, il y a une légère résistance. Ici, on n'y est pas. On n'y est pas encore, donc on va le redescendre un petit peu plus. C'est un petit réglage rapide, c'est pas... Oui, une fois que c'est fait, c'est fait à vie. Donc prenez le temps de le faire, vous allez pouvoir mieux mélanger dans le fond de votre bol. C'est hyper important. Et donc on sait battre un blanc en neige. Un blanc à deux blancs, sans aucun problème. Oui, là c'est bien. On sent une légère résistance. Il ne faut pas non plus que ça accroche trop. Si vous ne savez pas tirer la feuille, c'est que le fouet est trop bas. Et dans ce cas, vous allez griffer tout le fond du bol. Donc il faut vraiment faire attention à ça. On peut le montrer sans réglage, c'est-à-dire... Donc ça doit... Quand vous êtes dans le fond de votre bol, vous devez savoir l'enlever. Lisser cette feuille. Voilà. Si ça bouge trop, c'est qu'il faut le régler un peu plus bas. Vous l'entendez également au bruit. Si c'est trop bas, vous allez l'entendre automatiquement frotter dans le fond du bol. Oui. Cette clé est fournie automatiquement à l'achat de votre robot. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce truc et astuces. Merci beaucoup Mélanie. Merci à toi Thomas. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Youtube, Facebook, Pinterest, Instagram. Sur Maman fait un gâteau. Aussi Facebook, Instagram, Pinterest. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Bisous secrets ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501